bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir pourquoi l'éducation traditionnelle doit être réformée donc dans cette vidéo tu vas voir trois choses brièvement qui je suis qu'est ce que l'éducation traditionnelle et enfin les clés que je te propose à travers cette vidéo assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle au gel et j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes qu'est ce que la pédagogie où l'école traditionnelle l'école traditionnelle est celle du savoir du modèle de l'autorité de l'effort de l'individualisme et de la sanction certainement si tu es né on va dire avant 2020 je sais pas quand est ce que tu regarderas cette vidéo et bien il a de fortes chances que tu aies été victime du système pédagogique traditionnel celui dans lequel et bien il y a beaucoup beaucoup de travail personnel comme on voit sur cette image que je t'ai mis pour illustrer cette vidéo on voit en fait que tu travailles constamment face à ton papier seul à réfléchir on à l'école classique les journées paraissent longues et le soir au moment de faire ses devoirs on est encore dans le même la même situation et donc on se démotive à court moyen et long terme la nouvelle pédagogie sur laquelle ben voilà on voit vraiment que les recherches permettent d'avancer c'est encore une fois celle où tu vas travailler encore une fois la maison tu vas travailler le lendemain en classe avec les interactions avec tes autres collègues en groupe avec beaucoup de travail de partage de réflexion l'aide personnalisée avec justement un professeur qui va venir au bon moment pour coacher finalement tout ça et puis les projets qui sont intéressants et qui vont amener à mettre et à structurer les différentes informations alors pourquoi avons nous des problèmes avec l'éducation traditionnelle encore une fois c'est pas pour faire un cours spécifique sur un côté ou un autre mais simplement pour dire que les cours traditionnels ont été introduits pour et bien l'ère industrielle dans lequel on voulait que les personnes soient destinées à un travail d'ouvriers donc il fallait qu'ils respectent les ordres il fallait qu'ils soient dans l'effort l'invite du individualisme sur une tâche et puis voilà qu'ils sachent aussi prendre l'autorité et accepter les sanctions et que tout le monde était sur le même forme de modèle et que c'était l'enseignant le patron éventuellement qui avait l'autorité le savoir pour pouvoir justement permettre aux autres d'avancer en maintenant voir différentes clés pour pouvoir et bien s'en sortir mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première clé que je vais partager avec toi dans cette vidéo par rapport au fait c'est bien le sortir de cette classe traditionnelle et de pouvoir toi de prendre en main si aujourd'hui tu es victime de ce principe là tu peux pas faire autrement bien je t'invite à la sa première clé à apprendre en continu à prendre en continu et l'une des choses les plus intéressantes que l'on peut faire puisque dans une classe traditionnelle le problème est qu'on va toujours attendre qu'un professeur vienne et encore plus en france où on n'a pas besoin de payer un professeur et bien on va voir une façon d'appréhender l'enseignement en se disant c'est gratuit et ça doit toujours dispensé par un professeur ce qui fait que dès qu'on sort de la vie scolaire et bien on va se dire pourquoi je devrais payer quelqu'un qui n'est pas forcément professeur mais qui est voilà conférencier éventuellement et voilà pourquoi je dois étudier avec d'autres personnes proches travaillent en groupe parce que c'est pas du tout quelque chose qui était inné d'ailleurs on voit dans les dernières écoles d'ingénieurs et des écoles de prépa où l'individu est toujours un petit peu seul donc apprendre en continu c'est aussi avoir cette faculté et bien de suivre des formations de suivre des formateurs d'aller dans des choses qui nous passionnent pour encore une fois bien apprendre de nouvelles choses et donc d'apprendre en continu sans attendre un professeur mais plutôt de choisir des personnes qui vont t'inspirer deuxième c'est les écoles à peut-être plus engageante c'est un des points clés aussi c'est qu'est ce qu'est ce qu'on peut faire dans cette école pour être engagé pas seulement voilà on va dire suiveurs de ce qui va se passer comment peut-on avoir une école qui nous engage davantage quelles sont les missions que l'on peut faire pour justement et bien travailler le collège crée des employés c'est la troisième clé et c'est ce que je te disais en début de cette vidéo c'est que on crée les employés des personnes qui vont respecter un programme mais qui n'ont pas dans la créativité on coupe la créativité finalement et bien aux différentes personnes donc je t'invite encore une fois bien chercher à toujours vouloir apprendre de nouvelles choses pour ne pas rester dans ce système là les écoles sont aussi défaillantes pour créer des entrepreneurs puisque d'un con peut le remarquer toute la notion on va le voir dans quelques instants mais aucune notion d'argent n'est appelé dans l'école par exemple on n'apprend pas à gérer un compte de résultats à éventuellement se servir de son porte monnaie quand on est enfant on reçoit de l'argent de poche bien on n'apprend pas finalement qu'est ce que c'est d'utiliser son argent et encore plus maintenant dans le monde virtuel qu'est ce que de l'argent virtuel qu'est ce que de l'argent physique donc on n'apprend pas finalement à stimuler un esprit d'entrepreneuriat pour montrer qu'il est possible et bien de faire fonctionner l'entreprise au même titre que de faire fonctionner son argent cinquième clé que je vais partager avec toi c'est d'être n'en valent pas la peine c'est si bien aussi qu'il ya des écoles qui sont payantes et parfois on va investir des milliers d'euros pour recevoir des cours encore une fois qu'ils vont être unidirectionnel dans lequel il va pas avoir bien de structure de l'apprentissage de groupe on va se face à sa feuille et on va pas forcément pouvoir développer une intelligence situationnelle ou intelligence par rapport à ce qu'on aurait envie de faire et en fait dernière clé de cette école c'est que les étoiles de caisse rennes traditionnelles sont très très bien vraiment pour des métiers spécifiques comme des métiers manuels dans lequel on va apprendre des choses manuelles mais tout ce qui va être abstrait encore une fois rien ne vaut et bien voilà une formation dans une entreprise et pourquoi pas que les entreprises puissent développer à court moyen et long terme des sociétés de formation c'est à dire la fin de cette vidéo mais juste avant qu'on se quitte j'avais trois questions à te poser qu'est ce que tu retiens de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie et que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo en tes playlists à découvrir la description d'autres contenus pour aller plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo